Alors je pense que le problème essentiel n'est pas de nourrir 9 milliards dans 40 années, mais plutôt de nourrir 8 milliards dans 10 années. C'est ça le vrai problème, le vrai défi. Parce que 30 à 40 ans, on a vraiment le temps pour voir, on a vraiment le temps et il y a le progrès technologique qui va jouer, il y a plein de choses qui vont jouer. Mais en revanche, dans les 10 prochaines années, toutes les percées technologiques possibles, on les connaît déjà aujourd'hui. Toutes les solutions qui seront mises en pratique dans 10 ans, elles sont déjà dans les laboratoires. Et donc là, c'est un vrai défi. Donc le défi, c'est beaucoup plus nourrir les gens, nourrir 8 milliards dans 10 ans, que nourrir 9 milliards dans 40 ans. Il y a encore énormément de terres qui ne sont pas exploitées et qui pourront être exploitées pour l'agriculture. On pourra produire dans des endroits où on ne produit pas aujourd'hui. Ça, c'est une évidence, notamment en Afrique, où il y a encore énormément de terres non cultivées et qui sont cultivables. Le deuxième élément, c'est que bien entendu, les rendements par hectare doivent et vont progresser. Elles progresseront dans tous les domaines, que ce soit en agriculture biologique comme dans le reste de l'agriculture. Et cela tout simplement parce que nous sommes au début d'une gigantesque révolution agronomique grâce aux biotechnologies qui vont nous permettre de faire un saut énorme en avant en ce qui concerne non seulement les rendements, mais la qualité nutritionnelle, mais plein d'éléments, la défense vis-à-vis des ravageurs. Les biotechnologies vont faire une réelle révolution dans le domaine agricole. Alors dans les biotechnologies, il n'y a pas simplement les OGM et les transferts de gènes. Il y a tout simplement toute la connaissance du génome et tout ce que cela implique. Donc nous sommes aujourd'hui à la veille d'une véritable révolution agronomique. Et je pense que la plupart des gens n'ont pas une idée de ce que sera l'agriculture dans 30 ans pour la simple raison que les gens d'il y a 30 ans n'avaient pas d'idée de comment l'agriculture s'arrête aujourd'hui. Avec les biotechnologies, on risque de moins en moins d'avoir des surprises. Tout simplement parce que les biotechnologies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la première fois, nous sommes en train de savoir ce qu'on fait, de voir à l'avant ce qu'on fait. Je vous explique avant, dans le cas de la sélection variétale, avant on faisait des croisements, donc les gènes se mélangeaient, certes de manière naturelle, mais il y avait plein de phénomènes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît toujours pas d'ailleurs, et qu'on n'étudiait pas. Donc on mettait une plante, on faisait une sélection, on regardait, on faisait un mélange, et puis on voyait ce qui était plus ou moins bon, plus ou moins pas bon. Mais sans aucune, c'était de l'à peu près. Avec les biotechnologies, on sait, on connaît la machine intérieure de la plante. Donc on sait ce qu'on modifie et ce qu'on ne modifie pas. Donc on fait plutôt de la chirurgie. On regarde, on trite, ça je le retire, et ça je l'enlève, ou ça je le rends silencieux, ça je le rajoute. Et le reste, on ne touche pas. Donc en fait, on va passer de quelque chose, d'un mode de sélection qui était très empirique, où on ne vérifiait rien, un mode de sélection où non seulement on saura exactement ce qu'on fait, mais on aura la capacité de vérifier que ce qu'on a fait, c'est bien que ça. Donc ce sera bien entendu beaucoup, beaucoup plus des variétés qui seront beaucoup plus connues, beaucoup plus sécurisées, et dont l'évaluation se fera de manière beaucoup plus forte qu'elle ne le fait jusqu'à présent. Donc on aura beaucoup moins de surprises qu'avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Avant, vous étiez vraiment soumis à ce que la nature vous imposait. Un paysan, comme vous dites, c'est quelqu'un qui subit les contraintes totales de la nature. Quand il fait trop chaud, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse ? Quand il pleut de trop, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse ? Donc aujourd'hui et demain, avec les technologies qui seront mises à la disposition, il y aura de plus en plus de possibilités et de libertés pour pouvoir intervenir au moment adéquat. Je prends un simple exemple, l'irrigation. Sans irrigation, qu'est-ce que vous faites s'il ne pleut pas ? C'est vieux comme le temps. On a inventé l'irrigation pour que l'homme puisse apporter l'eau au moment donné où la plante en a besoin. On n'apporte pas de l'eau quand il pleut, on apporte de l'eau quand il ne pleut pas. Donc c'est l'homme qui intervient là où la nature est en manque. Ce qu'on fait depuis des années avec l'irrigation, on va pouvoir le faire sur beaucoup d'autres domaines grâce aux biotechnologies. Donc l'agriculteur ou le paysan ne sera pas simplement un automate au service de quelqu'un. Il sera beaucoup plus libre qu'il ne l'a jamais été parce qu'il aura un choix beaucoup plus grand, un choix de variété, un choix de culture et des instruments beaucoup plus précis pour voir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. On va lui donner à travers la connaissance satellitaire, par exemple, des sols. Il pourra savoir exactement la dose d'engrais qu'il doit mettre, pas simplement sur un hectare, mais sur une parcelle précis, sur un endroit précis. Donc il pourra le faire en connaissance de cause. Donc il fera vraiment un travail qui sera un travail beaucoup plus précis et beaucoup plus noble que ce ne l'a jamais été. Là où il y a un risque, ce n'est pas tellement dans les coopératives. Là où il y a un risque, c'est plutôt dans les demandes sociétales et dans les demandes qui sont transmises à travers les groupes agroalimentaires. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez la question de la sécurité alimentaire, aujourd'hui, le consommateur ne tolère plus rien, plus aucun risque. Et donc, à partir de là, ça entraîne des contraintes au niveau de la sécurité alimentaire qui deviennent de plus en plus strictes. Donc les vraies contraintes, les vraies exigences, ne sont jamais mises par les grands groupes, par les monos, les grands monopoles, mais elles sont en fait les conséquences de la demande sociétale. Et là, c'est vrai que si le consommateur veut un risque zéro, on va finir par avoir quelque chose qui est extrêmement contraignant pour l'agriculteur. Maintenant, il faut aussi quand même faire le pari que les gens ne sont pas tous stupides et que le monde agricole n'est pas plus stupide qu'un autre. Donc bien entendu, il mettra des garanties de manière à ce que ces exigences, si elles ne soient pas non plus excessives et qu'elles soient tolérables. Donc je ne pense pas qu'un agriculteur qui est quelqu'un de très individualiste va devenir dans le futur le robot de qui que ce soit. Je pense au contraire que le métier de l'agriculteur va devenir un métier qui devient de plus en plus complexe parce qu'il demande de plus en plus de connaissances, parce que justement, on a de plus en plus de connaissances du monde végétal. Et grâce à cette connaissance, il faut aussi que le monde agricole évolue, la prenne en compte et face avec. Mais ça va nous donner plus de liberté et pas moins de liberté. On peut penser que c'était plus libre à la belle époque où on n'avait pas de produits phytosalitaires, de pesticides, où on faisait le désherbage à la main et où on avait les vacances scolaires pour que tous les enfants viennent aider de manière forcée à retirer les mauvaises herbes. Je pense que nos enfants, aujourd'hui, qui profitent de leurs vacances pour aller à l'étranger ou faire autre chose, trouvent quand même les temps d'aujourd'hui un petit peu meilleurs que simplement aller se balader pour retirer les mauvaises herbes dans les champs. Déjà, si elle fait venir des produits de Mongolie, on n'est pas vraiment dans le circuit court, on n'est pas dans la production locale, on est vraiment dans la mondialisation. Donc c'est quand même déjà assez pertinent de voir qu'effectivement, pour aider des gens de l'autre bout du monde, c'est quand même la mondialisation qui répond. Et ce n'est pas le repli vers soi-même, le produison locale, le repli franchouillard n'est absolument pas la solution. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il faut voir, le marché de l'agroalimentaire ou de l'alimentation est très vaste. Donc il doit y avoir de la place pour tout le monde là-dedans. Et bien entendu, il doit y avoir de la place pour ce type de production. Simplement, il ne faut pas se tromper non plus. Je crois que si vous regardez la vraie évolution de la société, on ne va pas vers ce type de produit, on va vers le prêt-à-manger. De moins en moins de gens font la cuisine eux-mêmes tous les jours. On mange 21 fois par semaine, 3 fois par jour. Si vous regardez, si vous décomposez ces 21 repas et que vous regardez ce que vous avez vraiment fait vous-même à partir de la matière première, je parle par exemple d'une compote de pommes à partir de pommes, pas à partir d'une confiture, qu'est-ce que vous... Vous vous rendez compte finalement que 80% minimum de ce qu'on mange a déjà été transformé par une personne tiers, un acteur tiers. Et ça, c'est en train de prendre de plus en plus de place. Et c'est comme ça, c'est la vie. On peut le déplorer, on peut être contre, on peut trouver que c'est dommage. Mais ça, c'est la réalité. Donc la réalité, c'est que 80% de tout ce que nous consommons passe par l'agro-industrie. Ça, c'est la réalité. Donc on peut se focaliser sur le 1% que représente ce type de commerce équitable ou le 3% que représente l'agriculture biologique et penser que le reste n'a pas d'importance. Ou bien on peut aussi penser qu'il est important de faire en sorte que ce 80%, 90% de la réalité soit fait correctement et que la France puisse y participer. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer ces deux choses, mais simplement, il faut bien prendre en considération que l'essentiel de ce qu'on mange passe par l'agro-industrie, passe par les grandes coopératives, passe par les grands producteurs et ne passe plus du tout par les petits producteurs locaux bien sympathiques qui vous amènent finalement un petit plat pour faire le plat le dimanche, quelques produits pour faire un plat convivial le dimanche. Mais ça, c'est une fois, c'est deux fois, c'est trois fois par semaine. Et le reste du temps, il faut aussi se nourrir. Et c'est là où l'agro-industrie a son rôle. Je pose le problème de manière tout à fait, excusez-moi, absurde. Parce que si je suis votre logique, la meilleure chose à faire pour créer de l'emploi, c'est d'abolir les tracteurs et d'envoyer tout le monde avec des pelles dans les champs. Ou bien de faire en sorte qu'il n'y ait plus de machines pour faire les routes et de faire en sorte, comme la Chine l'a fait, de faire des autoroutes avec une main-d'œuvre manuelle. En commençant, on aura de l'emploi pour tout le monde. La question essentielle, c'est qu'il faut des emplois qui fassent rêver les gens et pas n'importe quel type d'emploi. Est-ce que cette société, la société actuelle, elle est limitée dans les possibilités qu'elle donne aux gens pour avoir des emplois diverses ? C'est ça la vraie question. Qu'aujourd'hui, on ait besoin de moins d'agriculteurs parce que la mécanisation permet d'avoir moins d'agriculteurs, ne pose pour moi pas de problème. Le problème, c'est que si on a besoin de moins d'agriculteurs, qu'est-ce que la société peut proposer aux gens qui ne sont plus agriculteurs ? Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est une vraie question. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut proposer aux gens. Maintenant, il faut que la société se développe de manière à pouvoir le faire. Par exemple, ce que vous faites, vous. Ce que vous faites, vous, déjà. Je pense qu'il y a 300 ans, le métier que vous avez, vous, n'existait pas. Donc des nouveaux métiers, par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles perspectives que donne la société, ça va se créer. Vous regardez tout ce que l'industrie d'Internet occasionne comme nouveau travail. Ça n'existait pas quand moi, j'étais jeune. Personne ne pensait pouvoir faire du graphisme sur Internet. Donc il y a une multitude de possibilités qui sont là, qui sont devant nous. Maintenant, il faut les transformer dans quelque chose qui est utile à la société et qui est rentable économiquement. Ça, c'est un autre problème. Mais après, c'est un choix aussi de société. Est-ce qu'on veut mettre plus d'argent dans la culture, par exemple ? Est-ce qu'on veut mettre plus d'argent dans la médecine ? Est-ce qu'on veut plus d'argent dans la recherche ? Donc il faut que la société dégage un bénéfice suffisant pour que ce type d'investissement soit possible. Le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'on a désindustrialisé l'Europe. Et ça veut dire qu'on se prive de plus en plus de richesses, de créations de richesses. On a pensé que notre société pouvait vivre uniquement par les services et qu'on pouvait simplement importer. Résultat des courses, la France est un pays qui est un importateur avec un déficit commercial qui s'élève à 75 milliards d'euros par an. On ne produit plus suffisamment de richesses, quitte à ce qu'on exporte. On n'exporte plus suffisamment de richesses par rapport à ce qu'on consomme. Donc c'est là le vrai problème. Non mais rentable, que veut dire la rentabilité ? La rentabilité, ça veut tout simplement dire que quelque part, ce qu'on fait, on le fait par rapport à d'autres personnes qui font la même chose. On fait quelque chose qu'on peut vendre, qu'on peut mettre sur le marché et que quelqu'un d'autre va acheter votre produit à vous et pas le produit de quelqu'un d'autre. C'est ça la rentabilité. Si vous faites quelque chose que personne ne fait, par exemple, la question de la rentabilité ne se pose même pas. Par exemple, Picasso fait un tableau, vous voulez acheter un tableau de Picasso, il n'y a que Picasso sur le marché, ben voilà, le prix, il n'y a plus de rentabilité du prix d'un tableau de Picasso, par exemple. Parce qu'il n'y a que lui qui le fait. Donc il y a la rentabilité, c'est par rapport à un monde, effectivement, dans lequel il y a une certaine concurrence ou plusieurs personnes qui font plusieurs choses. Est-ce qu'un monde sans concurrence peut exister ? Ça, ça voudrait dire que tout le monde devrait faire, on devrait s'organiser de manière mondiale, de manière à ce que plus personne ne fasse la même chose. C'est bien entendu que ce n'est pas possible sans ça, ça sera un monde totalement totalitaire. Donc il y a nécessairement une compétitivité par le fait que plusieurs personnes ont envie de faire la même chose. À partir de là, elle peut être régulée, mieux régulée, moins bien régulée, on peut être pour une liberté totale, on peut être pour l'encadré, ça c'est autre chose. Mais la compétitivité, la concurrence et la productivité, on ne peut pas la retirer du monde comme ça, d'un trait de baguette magique. Ça n'existe pas, sauf dans un monde imaginaire. Ça, c'est un premier problème. Le problème de la décroissance Le problème de la décroissance n'est pas tellement ça. Le problème de la décroissance, c'est qu'il part du principe que nous vivons dans un monde limité, que tout est limité, y compris l'énergie, y compris l'énergie cosmique, tout serait limité. Et dans ce monde limité, bien entendu, la croissance continue n'est pas possible. Moi, je pense que l'axiome de base de la décroissance est faux. Le monde n'est pas limité. Pourquoi ? Parce que la manière dont la décroissance voit ses limites, c'est à partir de ce que la nature nous offre. On dit, voilà, on a tant de pétrole, on a tant de cuivre, on a tant de ci, on a tant de ça, on a tant d'énergie. Or, j'estime, à tort peut-être, que les décroissants oublient quelque chose de fondamental, qui est la créativité humaine. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est jamais la nature qui définit la matière première, c'est la créativité humaine qui définit la matière première. C'est-à-dire que tant que le pétrole, que personne ne savait comment l'utiliser, c'était une matière première qui n'avait aucun intérêt. À partir du moment donné où l'homme a trouvé le moyen de l'utiliser, elle devient quelque chose d'intéressant. Donc c'est l'homme qui définit les matières premières, utilisables, et qui définit, à partir de là, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire avec. Donc prétendre que nous vivons dans un univers fini, c'est prétendre que la créativité de l'homme est finie et que nous sommes déjà arrivés à l'aboutissement de cette créativité de l'homme. Moi, je pense que c'est un petit peu orgueilleux. Je ne crois pas qu'à 2000 ans après Jésus-Christ, nous sommes arrivés au summum de ce que la créativité humaine peut nous apporter. Et je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on vient de découvrir une substance qui s'appelle le graphène. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une plaque qui a la grosseur, la hauteur simplement d'un atome de carbone et qui est mille fois plus efficace pour transmettre le courant que le silicium. Ça veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, le silicium, qui est quelque chose qui est à la base de toute l'informatique, plus personne ne va l'utiliser tout simplement parce que ce sera obsolète. Et donc on a déjà dans le circuit une alternative parce que l'homme a redéfini quelque chose, une nouvelle matière première qui va la remplacer, mais on va pouvoir faire des ordinateurs qui seront mille fois plus puissants, on va pouvoir faire des ordinateurs qui seront d'une manière beaucoup plus complexes parce que la manière dont ils vont fonctionner sera très différente parce que le graphène a d'autres propriétés qu'on a découvertes. Donc voilà, on n'a pas fini de découvrir le monde. Peut-être qu'on a fini de découvrir l'espace terrien en tant qu'espace, mais le monde, on n'a pas fini de découvrir. On n'a pas fini de découvrir l'intérieur de comment fonctionnent les plantes, la biologie par exemple. Tout ça, on est à l'aube de beaucoup de découvertes. Donc c'est là où moi je suis en désaccord avec la décroissance, en désaccord fondamental. C'est que pour moi, nous ne sommes pas dans un monde limité, nous sommes dans un monde dans lequel les limites sont fixées par la créativité humaine. Bien entendu, si nous avons une société de gens stupides, donc pas créatifs, là ça va aller très mal. D'où la nécessité de ne pas être que matérialiste et de mettre beaucoup, beaucoup d'emphase également sur tout ce qui est créativité, tout ce qui est convivialité, tout ce qui est relations humaines, parce que la créativité, ce n'est pas un scientifique qui fait ça tout seul dans son coin quelque part dans une tour d'ivoire. C'est en relation, c'est par les échanges, etc. Et là, Internet, par exemple, joue un rôle très positif. L'information circule plus vite que jamais. Et des chercheurs qui sont aujourd'hui en Chine travaillent de manière quotidienne avec des chercheurs américains, des chercheurs européens, alors qu'avant, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc la mondialisation, là aussi, apporte plus de solutions que de problèmes, parce qu'elle permet ces échanges qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lents avant. Par ailleurs, le fait que les décroissants estiment que trop de matérialisme n'est pas très bien et qu'il faut plus de convivialité, plus d'humanité entre les gens, mais ça, bien entendu, c'est tout à fait sympathique et c'est une vérité. Et c'est tout à fait correct de leur part de mettre un peu plus d'emphase là-dessus, dans un monde qui tend à être très matérialiste. C'est très, très bien. Alors déjà, j'aimerais bien savoir comment on calcule six planètes, parce que moi j'ai vu trois planètes, quatre planètes, deux planètes, une planète, sept planètes, dix planètes. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Je pense que c'est un chiffre qu'on lance comme ça, sans vérité scientifique, premièrement. Deuxièmement, si vous prenez le rapport du WWF et que vous faites la conclusion, c'est que pour vivre correctement, enfin pour vivre de manière à ne pas utiliser plus qu'une planète, toute la population devait vivre comme on vit aujourd'hui au Bangladesh. Donc moi, je vous renverse la question, est-ce que vous êtes prêts, vous, à vivre comme on vit au Bangladesh ? Donc la réponse, bien entendu, non. Donc la solution, elle est de nouveau dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si on veut pouvoir faire en sorte que les 8 milliards d'habitants qui vont habiter sur cette planète d'ici une dizaine d'années, et les 9 milliards peut-être d'ici une trentaine d'années, vivent comme nous, il faut qu'on s'en donne les moyens, et donc il faut qu'on soit plus créatif, il faut qu'on définisse des nouvelles technologies, des nouvelles matières premières, d'où l'importance, par exemple, dans le domaine agricole, des biotechnologies. Mais c'est sûrement pas en partageant ce qui existe et qui est défini comme étant nos limites actuelles, qu'on peut apporter aux 8 milliards d'habitants un bien-être quelconque, puisque le niveau de vie qu'on devrait imposer à l'ensemble de la population, il est celui du Bangladesh. Donc la solution n'est pas d'en revenir en arrière, la solution c'est de trouver, faire évoluer les technologies, faire évoluer l'économie, faire évoluer les ressources, ce que nous avons, ce que nous disons être des ressources disponibles. Je vous prends par exemple l'exemple, l'eau, il y a énormément d'eau, de l'eau potable il y en a beaucoup moins, donc il faut rendre potable l'eau non potable. On sait faire, on sait comment le faire, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est donc pas du tout en ayant une politique de décroissance, mais en ayant une politique de croissance et de redéfinition des matières premières par rapport à la créativité humaine. La croissance économique, ce n'est pas simplement accumuler une, deux, trois, quatre voitures, une, deux, trois, quatre télévisions, un, deux, trois, quatre iPhones. Ce n'est pas ça la croissance économique. La croissance économique, c'est effectivement redéfinir les matières premières de manière à ce qu'on les utilise de manière plus efficace. Ça, c'est aussi le progrès technologique, c'est rendre les choses plus efficientes. C'est dans ce sens-là que l'agriculture biologique me pose un problème. Parce que l'agriculture biologique est une agriculture qui n'est pas efficiente. Elle a des rendements beaucoup plus faibles. Elle demande beaucoup plus de main-d'œuvre, donc beaucoup plus de travail. Donc elle n'est pas plus efficiente, elle est moins efficiente. Et toute l'histoire de l'économie va de pratiques moins efficientes à des pratiques plus efficientes. Et c'est ça, si vous voulez, qui fait que finalement, on a plus de richesses aujourd'hui qu'on n'en a jamais eues, bien qu'on soit plus nombreux sur la planète que nous n'en a jamais été. Et que je pense que dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura encore plus de richesses que ce qu'on a aujourd'hui, des richesses qu'on aura faites à partir d'éléments qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Alors après, il reste la question du partage équitable de ces richesses. Là, on est dans un problème social, on est dans un problème politique, on est dans un problème d'équité. Mais on n'est plus dans un problème de technologie ou de système économique. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est un autre débat. On peut effectivement mettre en place une société qui est pour la croissance économique, et qui, pour plus de justice sociale, et pour plus de partage, on n'est pas obligé d'avoir une société dans laquelle les écarts entre les riches et les pauvres deviennent de plus en plus importantes. Mais c'est un autre débat. Ce n'est pas un débat sur la technologie. C'est un débat sur comment on gère la richesse qui est créée. Moi, je vous répondrais que, si vous voulez, ça, c'est un problème que vous posez, et que posez des gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire de la culture. Moi, quand j'étais jeune, on avait un jardin potager, et je passais un temps important à retirer les mauvaises herbes, à cultiver les légumes, etc. On ne le faisait pas parce que ça nous amusait, on le faisait parce qu'on en avait besoin économiquement. Parce que ça coûtait cher, là où j'étais, ça coûtait cher, et on préférait faire ça comme ça. Je vous assure que je préfère que moi, quand je devais partir pour aller retirer les mauvaises herbes, c'était une corvée. Je n'avais pas envie de le faire. Donc, moi, je veux bien que demain, tout le monde va se mettre à faire ses propres légumes, mais faire ses propres légumes, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas à moins qu'on soit passionné et qu'on aime ça. Je ne suis pas sûr que 90% de la population soit passionnée à un point où ils ont envie d'aller retirer les mauvaises herbes. Il y a un certain nombre de gens qui trouvent ça comme un passe-temps parfait, mais la majorité des gens, ils n'en ont pas envie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui, ceux qui marchent dans les magasins, par exemple dans les fruits et légumes, où vous prenez les salades, c'est les salades qui sont déjà lavées. Les gens n'ont même pas envie de laver leurs salades eux-mêmes quand on revient à la maison. Vous voulez une société ? Vous pensez à une société dans laquelle les gens, tout à coup, vont vouloir aller les cultiver eux-mêmes, alors qu'ils vont de moins en moins les laver. C'est-à-dire que les gens ont de moins en moins envie de faire ce genre de travail, parce que c'est un travail qui est très répétitif. Alors c'est très drôle qu'on ne l'a jamais fait, c'est très marrant comme ça de le faire une fois de temps en temps, mais de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens n'ont pas envie parce que c'est trop répétitif. Donc la société dans laquelle on va, ce n'est pas une société dans laquelle chacun va faire sa petite popote comme ça, locale. La société dans laquelle on va, c'est une société vers le prêt-à-manger. Exactement comme nous sommes passés dans une société du prêt-à-porter. Aujourd'hui, très rares sont les gens qui font encore leurs vêtements eux-mêmes, alors qu'il y a un siècle et demi, on portait ce qu'on faisait soi-même. Aujourd'hui, c'est terminé. Plus personne, à part les gens qui adorent faire de la couture, mais plus personne ne fait ses vêtements soi-même. On a confié ça à une industrie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la société de demain sera une société du prêt-à-manger. Ce qui ne va pas empêcher les gens de temps en temps de se faire de la cuisine, quand on invite les copains, quand on veut faire un bon petit repas. Aujourd'hui, les gens sont prêts en France à consacrer entre 10 et 12 % de leur revenu à l'alimentation, alors qu'il y a 30 ans, le coût de l'alimentation, c'était 30 % du revenu. Et les gens, aujourd'hui, demandent encore que ça baisse et pas que ça augmente. Alors certes, dans les sondages, ils vous disent qu'ils sont prêts à payer plus. Dans la réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les gens préfèrent aller en vacances, préfèrent acheter de l'électronique, préfèrent avoir une caméra et un appareil photo que de mettre plus d'argent dans la nourriture. Quand vous avez le problème de la culture, quand vous cultivez une plante, vous avez affaire à la vie. La vie est imprévisible. La vie dépend de 40 000 choses très différentes, enfin, de contraintes. Le contraint du climat, le contraint de la sécheresse, le contraint de la lumière, le contraint... Enfin, plein, 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 plein d'aspects. Et donc, on a toujours besoin, ne fût-ce que quelqu'un regarde, contrôle, envisage après. Effectivement, ça peut se faire de manière beaucoup plus simple. Donc, une personne peut faire beaucoup plus que ce que faisait une personne dans le temps. Par exemple, vous allez dans un kibouz en Israël, l'irrigation, elle est totalement informatisée. Et une personne suffit pour maîtriser l'irrigation de plusieurs hectares de culture. Tout ça parce que c'est informatisé. Vous avez, dans les sols, vous avez des sortes de thermomètres qui permettent de mesurer la densité de l'eau, etc., dans les sols, etc. Et donc, tout ça est informatisé. Mais vous avez quand même besoin de quelqu'un qui le contrôle, quelqu'un qui le regarde. Et donc, la robotisation totale ne pourra jamais avoir lieu. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que ce type de robotisation, ce type d'informatique, coûte très cher, bien entendu. Donc, on n'est rentable que sur des domaines qui sont beaucoup plus importants. Donc, penser que chaque personne pourrait avoir ça à sa portée, peut-être dans un siècle, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas dans les 30 ou 40 prochaines années, ça, c'est certain. Sur la force vitale, je pense qu'en ce qui concerne, en tout cas, l'agriculture biologique, pour moi, c'est un leurre. D'ailleurs, quand vous posez la question, on vous dit, ce n'est pas mesurable, on n'a pas les instruments technologiques pour le mesurer, on ne sait pas comment c'est, mais enfin, c'est quelque chose qu'on ressent. Écoutez, c'est quelque chose qui est vieux comme l'homme, c'est une idée qui est vieille comme l'homme, cette idée de force vitale. Vous savez, ça renvoie à l'idée que les sociétés primitives, par exemple, quand tuaient leurs adversaires, elles prenaient une partie de leur corps pour pouvoir avoir cette force qu'avaient leurs adversaires. C'est quelque chose qui est du domaine de la mythologie, si vous voulez, et qui n'est absolument pas scientifiquement démontrable. Pour moi, cet argument est évoqué par l'agriculture biologique à partir du moment donné où ils sont dans un coin et où ils se rendent compte qu'effectivement, ils ne peuvent pas montrer que cette agriculture-là produit des aliments de qualité nutritionnelle meilleure. Donc comme il n'y a aucun élément scientifique pour les montrer, ils vous disent, ils vous sortent, écoutez, oui, mais il y a une force vitale qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, pourquoi est-ce qu'on la trouverait là et pas ailleurs ? Moi, je n'en sais rien. Donc non, pour moi, tout ça, c'est un mythe. En ce qui concerne la spiritualité, on revient à cette question de l'opposition au matérialisme-spiritualité, si vous voulez. Ce qui est assez drôle, c'est que les décroissances sont finalement, on pourrait presque dire, un mouvement religieux. Un petit peu un mouvement qui, comme les pères fondateurs du christianisme, estimait qu'il y avait trop de matérialisme dans la société romaine et qu'on était trop penché sur les aspects extérieurs, sur les jeux, etc. Et que ce qui comptait vraiment, c'était la spiritualité. Donc quelque part, c'est pour ça aussi qu'il y a cet écho dans la société actuelle avec la décroissance, c'est que ça renvoie à des choses qui sont vieilles comme le christianisme, cette opposition entre le matérialisme d'un côté et la spiritualité de l'autre. Il est clair que la société actuelle, en tout cas ce qu'on a vécu les 20 dernières années en Europe, s'est quand même très fortement poussé sur le matérialisme, beaucoup plus que sur la spiritualité. C'est clair qu'il y a une crise spirituelle, d'autant plus qu'il y a eu un abandon des grandes religions, des grands courants religieux en Europe, le christianisme, le judaïsme, l'islam peut-être un petit peu moins. Et donc cet abandon de spiritualité dans les grands courants fait en sorte que l'homme, qui est toujours en quête des spiritualités, cherche ailleurs. Et donc la décroissance propose sa propre forme de spiritualité en forme de décroissance, en forme de rejet du matérialisme. C'est ce qui rend le mouvement sympathique, justement. Parce que moi, je suis là-dessus, je suis assez d'accord. Je pense qu'un excès de matérialisme n'était pas très bon. Vous savez qu'il y a des cultures dans lesquelles le mot « avoir » n'existe pas. Le verbe « avoir » n'existe pas. C'est l'être qui prône. Le verbe « avoir » n'existe pas. Nous sommes dans une société de l'avoir plutôt que de l'être. Bon, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Et je crois que cette phrase que vous citiez, qui vient de Malraux, c'est Malraux qui disait « le XXIe siècle sera spirituel, il ne sera pas », a son élan de pertinence par rapport à cet excès de matérialisme qu'on peut voir aujourd'hui. Mais simplement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens envisagent le monde. C'est comme ça que les gens... C'est ce que les gens souhaitent aujourd'hui. Les gens souhaitent plus de matérialisme, pas moins de matérialisme. Donc, essayons de leur apporter d'une manière ou diverse un peu plus de spiritualisme, d'accord ? Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire la guerre au matérialisme. Je crois que cette opposition est malsaine. Il faut les deux. Il faut du matérialisme et il faut une bonne dose de spiritualisme. Il faut un équilibre entre les deux. C'est très difficile de vous donner une réponse en deux secondes sur les ogems. Les ogems, c'est... Les ogems, les biotechnologies en général, c'est quoi ? C'est connaître mieux la science de la vie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une plante au niveau des ADN, etc. Et à partir de là, de continuer la sélection variétale de manière plus fine que ce qui a été fait jusqu'à présent. Créer des nouvelles variétés, les hommes le font depuis 10 000 ans et de manière extrêmement accélérée depuis une centaine d'années avec des méthodes qui sont d'ailleurs très brutales. On crée des nouvelles variétés de manière très brutale. Les gens ne le savent pas, mais quand vous prenez une plante, vous l'irradiez pour créer une modification génétique, qu'ensuite vous faites un croisement, on n'est quand même pas dans le doux, quoi. Et ça, on fait depuis 40 ans et on mange ces plantes-là sans problème. Donc la biotechnologie, c'est quoi ? C'est simplement que pour la première fois, on commence à savoir ce qu'on est en train de faire. On voit à l'intérieur de la plante et on commence à connaître comment ces choses fonctionnent. Et à partir du moment donné, on commence à connaître comment ces choses fonctionnent, eh bien ça permet de faire un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire avant de manière beaucoup, beaucoup plus sélective et contrôlée. Donc paradoxalement, les gens n'ont pas du tout peur de la sélection dite naturelle alors qu'elle est brutale et qu'elle n'est pas contrôlée. Et on craint d'être un type de sélection qui fait appel à des outils qui sont des outils beaucoup, beaucoup plus fins dans lesquels on contrôle tout. C'est quand même un paradoxe. Ce paradoxe, il s'explique tout simplement parce que les gens ne savent pas comment on fait la sélection des variétés depuis 40 ans. S'ils le savaient, ils comprendraient que les biotechnologies, c'est simplement faire ce qu'on fait depuis 40 ans et qui n'a pas posé de problème, simplement de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus fine. Alors, certains de ces OGM sont plus intéressants que d'autres. Pour l'instant, on est dans la première génération. Ceux qui vont venir sont beaucoup, beaucoup plus intéressants parce qu'on est au début de cette révolution. Voilà. Pour moi, ça se résume à ça. Maintenant, la question des OGM pose la question du transfert de gènes. Ce transfert de gènes, ce que les gens ne savent pas, c'est qui se fait aussi dans la nature. L'homme n'a pas inventé le transfert de gènes. Les virus prennent des gènes extérieurs et vous amènent ça dans une espèce vivante. Une abeille, par exemple, aujourd'hui, vous avez des abeilles qui sont contaminées par des gènes qui proviennent, qui ont été introduits par des virus. Donc, même le transfert de gènes est quelque chose qui se fait dans la nature. Il n'y a rien dans les biotechnologies qui n'est pas quelque chose qui ne se fait pas dans la nature. Simplement, on commence à maîtriser une technique qu'on ne connaissait pas avant. On ne peut pas dire pour ou contre les pesticides. Le problème, le débat sur les pesticides, si tout le monde pouvait se passer de pesticides, personne ne les utiliserait, premièrement. Deuxième élément, les pesticides, les bio, comme les conventionnels, en utilisent. Ça, il faut le savoir. L'agriculture biologique n'est pas une agriculture sans pesticides. La différence fondamentale, c'est que l'agriculture biologique utilise des pesticides qui sont naturels. Ça veut dire qu'ils sont naturellement toxiques. Alors que les agricultures conventionnelles utilisent des pesticides de synthèse, qui sont la reproduction des phénomènes qu'on connaît dans la nature, mais qui ont été synthétisés. D'accord ? Mais la différence, dans les deux cas, ils sont toxiques, pour l'homme comme pour l'environnement. Ça peut être toxique pour l'environnement ou pour l'homme. Et dans les deux cas, on les utilise parce qu'on a besoin de les utiliser. Et dans tous les cas, on s'en passerait bien si on pouvait s'en passer. Donc la solution aux pesticides, c'est d'avoir des variétés qui sont résistantes aux ravageurs. Maintenant, on peut faire ça par une sélection variétale classique, mais c'est quand même très compliqué. Sans ça, on l'aurait déjà fait. D'ailleurs, il y a certaines plantes qui sont résistantes à certains ravageurs qu'on a obtenus par sélection variétale classique. Les biotechnologies vont nous permettre d'accroître le nombre de variétés qui seront résistantes à des ravageurs. Donc c'est une solution pour avoir, dans ces cas précis, moins de pesticides. Pas dans tous les cas, mais dans ces cas précis, moins de pesticides. Maintenant, le débat, aujourd'hui, il est posé entre bio qui soi-disant n'utilise pas de pesticides et conventionnel qui en utilise. Et c'est là où c'est un faux débat. C'est même une fraude. Parce que dans les deux cas, on utilise des pesticides. C'est un leurre de penser qu'on aura à un moment donné une information qui sera nécessairement libre du pouvoir politique. Le problème de l'information est un problème qui est aussi vieux que l'histoire humaine. Vous savez pourquoi on a des départements en France et comment les départements français ont été construits. Ils ont été construits à l'époque de Napoléon avec un objectif. C'était de faire en sorte qu'une information puisse être donnée à tout citoyen le même jour. Donc la question de l'information a toujours été une question reliée au pouvoir. À un moment donné, on avait peu de médias et ces médias étaient essentiellement sous contrôle plus ou moins du pouvoir politique. Maintenant, on a une multitude de médias et le problème est très différent. On n'a plus une information qui est monolithique dans le fait qu'on n'a qu'une chaîne ou deux ou trois chaînes qu'on pourrait regarder. Mais par contre, il semblerait que quand on regarde ces chaînes, on a l'impression d'avoir toujours la même information, quelle que soit la chaîne qui soit présentée. Et donc, ça se présente de manière différente. Si vous voulez, le problème se présente de manière différente. La solution à ce problème d'information, elle est dans le sens critique de la population. Elle n'est pas dans l'information. L'information, elle sera toujours dans les mains des puissants. Et c'est au citoyen de la retrouver, de la rechercher et d'avoir son sens critique. C'est en développant le sens critique du citoyen qu'on aura une information qui sera de plus en plus correcte et vérifiée, vérifiable, etc. est bonne. Mais c'est au citoyen de faire le choix, de regarder, d'investir aussi de l'argent dans une information qu'il estime être crédible, qu'il aura vérifiée lui-même d'abord et en laquelle il aura confiance. Et ensuite, vous avez aussi le fait que les gens recherchent souvent, malheureusement, une information qui va dans le sens de ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, on s'abonne de préférence à un journal, à un quotidien de sa famille politique plutôt qu'au-dessus de la famille politique opposée, alors que dans la réalité, ce serait beaucoup plus intéressant d'être confronté à une idée qu'on n'a pas, à un argument qu'on n'a pas, qu'à quelque chose qu'on partage. C'est là où on apprend. On apprend dans la contradiction. On n'apprend jamais avec quelqu'un qui vous dit la même chose que ce que vous dites. Donc, c'est en ayant la capacité de répondre à l'argument de vos opposants que vous faites votre propre opinion et pas en ayant une confrontation avec des amis qui pensent la même chose que vous. Donc, ça, c'est aussi le rapport de la personne à la presse. Est-ce que vous voulez une information pour conforter votre idée ou vous voulez une information pour avoir un véritable avis ? De la question de l'avoir à la fois l'instantané, c'est clairement un problème aujourd'hui. Je ne sais pas comment ce problème sera résolu dans le temps futur, mais on voit aujourd'hui que le fait d'avoir ce nouveau média qui est Internet qui fait en sorte que dans l'heure qui suit, même plus dans l'heure qui suit maintenant, parce qu'avec Twitter, c'est au moment même il y a cette vitesse avec laquelle l'information va. C'est un nouveau média que nous devons commencer à maîtriser, à contrôler en tant que citoyen. Je pense qu'il va y avoir dans les temps qui vont venir deux formes d'informations. L'information de l'immédiat avec sa validité, avec ce qu'on y portera comme crédit, et puis les analyses de fond. Il n'y aura plus de place pour la médiocrité. Il y aura de la place uniquement pour ce qui est dans l'immédiat, mais sans valeur. C'est-à-dire, voilà, un fait, j'ai dit ça, j'ai vu ça, j'ai fait ça, j'ai dit ça, et puis l'analyse de fond. Les gens seront de plus en plus encrins à vouloir avoir une analyse de fond. Et c'est là, et cette analyse de fond, on peut prendre du recul. On n'a pas besoin de savoir l'événement au moment même. On peut prendre une semaine, voire un mois, pour avoir une analyse de fond et comprendre un problème plus vaste de société. Donc je crois que le futur de la presse, le futur de l'information, sera dans l'immédiat parce que les gens veulent savoir tout de suite, comme ça, voilà, et ensuite, une analyse qui sera une analyse plus fine, plus poussée. Tout ce qui sera intermédiaire tentera à disparaître parce que ça n'a plus aucun intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada